salut à tous c'est christopho bienvenue dans le premier tutoriel sur la création de jeux avec solarus donc c'est un moteur de jeu dont je suis l'auteur et qui permet de faire des jeux zeldalike en 2d donc soit des vrais zeldas amateurs comme ceux qu'on a déjà sorti jusqu'ici soit des jeux autres que zeldas donc c'est pour ça qu'on peut on peut appeler ça zeldalike ou alors a rpg pour rpg pour action rpg donc il ya le site sur sur nos zeldas et le site sur la création de jeux avec solarus donc solarus games vous pouvez le trouver sur google probablement donc dans ce premier tutoriel on va juste voir comment télécharger solarus et créer un nouveau projet dans lequel on va afficher une petite image donc solarus games point org download donc là vous prenez la dernière version disponible pour votre système d'exploitation on va utiliser windows pour ce tuto alors actuellement la dernière version disponible c'est 1.4.5 alors où j'enregistre ce tutoriel ceci dit le tutoriel va rester largement valable avec les versions futures donc le dernier chiffre du numéro de version donc ici le 5 correspond à un numéro de patch donc tant qu'il change tant que c'est tant que seul dernier numéro change tout reste compatible et quand il ya un changement de version entre un des deux premiers chiffres il se peut qu'il y ait des incompatibilités mais je vous expliquerai ça dans un prochain tuto ok donc on va décompresser l'archive zip et on va regarder ce qu'elle contient alors je vais tout mettre ici donc on a un répertoire solarus qui contient donc le moteur de jeu solarus run et l'éditeur d'ailleurs je vais tout mettre plutôt là comme ça et puis deuxièmement on a donc un répertoire sample quest qui est une minuscule un minuscule jeu d'exemple qui sert d'exemple qui n'est pas encore très complet il ya juste une map avec pas grand chose dessus ok donc bah c'est parti on va ouvrir l'éditeur il nous affiche solarus quest editor 1.4.5 donc pour créer un nouveau projet alors on peut appeler ça un projet une quête ou un jeu tout ça c'est synonyme dans l'éditeur s'appelle une quête donc on va créer une nouvelle quête on lui dit où donc ici dans répertoire tuto solarus et donc là ça nous ouvre les propriétés de la notre quête alors on va il y a plusieurs choses à mettre pour le moment on va surtout changer le titre non d'ailleurs on va rien changer du tout on va directement l'exécuter pour voir ce que ça donne vous pouvez l'exécuter ici dans l'éditeur donc il ya le logo qui s'affiche et puis c'est tout un écran noir parce que pour l'instant notre jeu est vide quasiment vide pas totalement vide puisqu'il ya le logo qu'on vient de voir et il ya un titre ici alors déjà vous pouvez changer le titre dans cette vue des propriétés de la quête donc on va l'appeler par exemple ma mon super jeu dans l'exclamation voilà la taille de la de la quête ça vous avez besoin de changer ça pour le moment dossier d'agrandissement on fera on mettra quelque chose ici je vous expliquerai dans le prochain épisode où on apprendra comment lancer un jeu démarrer un jeu démarre une partie parce que là on démarre la quête on affiche juste une sorte d'écran de logo et après un écran noir et pour lancer une partie on verra ça dans le prochain épisode ah oui alors là il se peut qu'ils vous affichent une console ça peut se choisir dans les options attire une photo nécessaire il se peut qu'ils affichent une console si vous la voulez pas vous désactiver ça dans les préférences c'est utile de la laisser parce qu'il vous affiche les messages d'erreur que le moteur vous retournera si jamais il ya des erreurs dans votre jeu donc solarus vous permet de créer des jeux en 2d zeldalike et scripté en langage lua donc avec la programmation lua et au début il ya un script principal qui s'appelle main.lua vous pouvez en créer d'autres qui fait pas grand chose qui affiche dans la console this is the simple quest for solarus donc c'est ce qu'on voit ici et puis ensuite qui affiche le logo ok qu'est ce que je voulais vous raconter d'autres oui alors vous votre quête elle est elle a été créée en fait dans le répertoire data ici le répertoire s'appelle toujours data et donc là vous avez une vue qui correspond à ce que vous voyez ici et toutes les ressources sont dans les répertoires et les ennemis et les maps les musiques et ainsi de suite donc au début la plupart sont vides pas d'ennemis pas de entities on expliquera tout ça il ya des polices de caractères pas d'items il ya une langue par défaut l'anglais et donc un menu c'est le logo solarus c'est sympa de le laisser pour que les gens sachent que votre jeu est fait avec solarus mais rien ne vous empêche de l'enlever si vous avez envie il n'y a pas de musique il ya des sons qui sont ils ont une petite icône point d'exclamation parce qu'ils sont déclarés dans la dans la quête dans le projet mais il n'existe pas ils sont pas là on verra dans le prochain épisode comment mettre les ressources de zelda et puis il ya un sprite c'est le logo solarus il ya pas encore de taille 7 on expliquera toutes ces différentes choses bien sûr dans les prochains tuto alors d'ailleurs la quête créée initialement par le moteur contient aucune référence à zelda pour des raisons de droit parce que si vous avez envie de faire un jeu qui n'utilise absolument pas les les noms les graphismes et les sons de nintendo vous pouvez mais c'est juste qu'il faut que vous fassiez les sprites que vous que vous y trouviez et ça c'est pas forcément simple donc dans ce tuto on fera on n'utilisera que des ressources en fait de zelda de zelda link to the past ok donc là il m'a fermé l'éditeur quand j'ai fermé la console on m'a envoyé en faire un petit raccourci sur le bureau solarus quest éditeur ok et donc dans cet épisode on va juste remplacer notre écran noir par une image donc dans les la description de la vidéo j'ai mis un lien vers une archive avec les ressources pour poursuivre cet épisode pour reproduire cet épisode et puis on va prendre l'habitude de faire ça dans chaque épisode donc là en l'occurrence c'est cette image débile challenge accepted donc si vous acceptez le challenge de créer un jeu en lua avec solarus et bien c'est parti donc et dans un répertoire sprite ça veut dire que il faut copier challenge accepted point png et le mettre dans le répertoire sprite de votre quête et après il va il va apparaître donc dans sprite alors ça c'est juste une image c'est pas un c'est une image fixe excusez moi c'est pas un sprite animé c'est qu'il n'a pas besoin je veux dire par là qu'un sprite animé c'est quelque chose d'un peu compliqué avec plusieurs animations qu'on verra dans un futur épisode là c'est juste un png fixe une image png fixe donc quand le logo est fini voilà c'est maintenant qu'on va programmer en lua show the challenge accepted challenge accepted image ok bon je fais le code en anglais donc les commentaires en anglais mais ça bien sûr vous êtes libre de faire comme vous voulez donc bien sûr l'ua tout est fait en lua dans dans solarus tous les jeux solarus sont créés scripté en lua et créer un jeu avec solarus ça consiste à programmer en lua donc c'est vraiment destiné aux gens qui ont envie de faire de la programmation si vous voulez ou vous ne savez pas programmer je vous conseillerais plutôt d'utiliser des logiciels de création de jeu comme multimédia fusion game maker rpg maker quoi d'autre encore ben zelda classique pour faire des zeldas ça reste quand même une référence alors si vous connaissez un peu la programmation mais pas le langage lua vous n'aurez aucun problème pour apprendre le lua d'ailleurs dans la description de la vidéo je vais mettre un les liens vers les vers de la documentation pour apprendre à programmer en lua donc il faut quand même que j'explique que cette fonction là donc ça c'est votre code le moteur va appeler cette fonction automatiquement au démarrage du jeu c'est ce qui est marqué là en fait démarrage de la quête après on y en a du code pour démarrer le menu le logo solarus qui en fait dans un fichier séparé ici vous pouvez aller voir à quoi il ressemble il est un peu compliqué et puis quand il est fini c'est là qu'on va afficher notre image donc pour afficher notre image on va on va faire une variable boolean show challenge accepted donc au début c'est faux et puis là on va le mettre à vrai et puis on va redéfinir un autre événement sur sol.main en fait sol ça veut dire solarus toute l'api lua solarus et dans dans cette table sol alors votre lien préféré va devenir la documentation de solarus que vous pouvez trouver ici documentation lua api référence donc vous avez en fait sol.main sol.file sol.sprite sol.map pour tous les différents types de données qui existent donc on verra ça au fur et à mesure des tutos mais en l'occurrence sol.main c'est celui qu'on va utiliser tout de suite là à chaque fois vous avez des fonctions que vous pouvez appeler par exemple pour je sais pas faire un reset du jeu et vous avez des fonctions que le moteur appelle alors ces fonctions que le moteur appelle elles commencent toutes par on et elles s'appellent en fait des événements donc ça c'est un événement alors que ça c'est une fonction donc il y a un événement on draw qui est appelé à chaque fois que à chaque frame donc c'est à dire quelque chose comme peut-être 50 fois par seconde et qui prend en paramètre l'écran ok donc la surface représentant l'écran et sur laquelle on va dessiner notre image alors l'image on va la charger ici challenge accepted img alors pour créer une image c'est plus dans sol.main c'est dans sol.surface sol.surface create vous avez deux creates un pour créer une image vide avec une certaine taille ou un pour charger un fichier donc sol.surface.create et donc l'image challenge accepted.png alors sol.surface.create il va automatiquement chercher relativement à le répertoire sprite et donc dans on draw on prend notre image et on la dessine ça a une fonction draw et vous donnez en paramètre la destination et on va faire ça uniquement si notre boolean est vrai ok ça marche c'est bien horrible mais ça marche alors bon apparemment il ne faut pas fermer la console sinon ça ferme l'éditeur peut-être un petit bug alors si on avait oublié de faire ça le résultat aurait été que voilà l'image elle reste en permanence même pendant le logo parce que ça c'est le script principal le script main donc on draw est appelé répétitivement à tout moment en fait qu'on soit en train d'afficher un logo qu'on soit en train de jouer une partie ou pas alors je remets voilà et puis ce qu'on pourrait peut-être faire c'est au lieu de l'afficher en haut à gauche essayer de l'afficher avec des coordonnées un peu différentes juste pour voir d'ailleurs je vais enlever la console non il ne faut pas que j'enlève d'ailleurs je vais vous montrer à quoi elle sert vraiment si vous faites une erreur par exemple je ne sais pas vous faites une erreur comme ça vous appelez une fonction qui n'existe pas c'est dans la console que s'affichent les erreurs alors en plus ça défile la répétition parce que on draw est appelé 50 fois par seconde donc il vous dit vous tentez d'appeler une méthode draw ce qui n'existe pas donc on va vite fermer ça hop corriger le bug alors si vous n'avez pas la console normalement il y a aussi un fichier error.txt qui contient le qui log en fait les dernières choses qui se sont fiées dans la console plus précisément à la dernière exécution alors le truc à ne pas faire d'ailleurs c'est de charger l'image ici parce que là vous ouvrez à nouveau le fichier 50 fois par seconde rappelez-vous que cette fonction que vous faites elle est appelée à chaque affichage c'est pour ça que j'ai créé mon image une seule fois à l'extérieur des fonctions comme ça elle est créée au chargement du au lancement de main.lua au lancement de la quête du projet alors donc pour finir pour afficher je disais l'image un petit peu plus sur la droite si vous allez voir alors en fait il faut cliquer ici donc la fonction draw elle est là elle est valable pour les surfaces mais aussi pour les sprites et les textes et elle prend deux paramètres optionnels les crochets veulent dire que c'est optionnel x et y donc là vous indiquez l'emplacement du coin ou le coin haut gauche de l'image par rapport à l'écran donc par défaut c'est 0,0 on va le mettre en 20,10 par exemple et voilà challenge accepted alors là c'est juste un exemple de premier tuto mais normalement c'est pas dans le script main qu'on va mettre tous nos trucs c'est plus propre de séparer en différents fichiers en utilisant require comme c'est fait ici qu'est-ce que je voulais encore vous raconter ah oui pour éditer les propriétés de la quête il faut en fait éditer l'élément à la racine de l'arbre ici pour revenir à l'écran qui s'était affiché au moment enfin l'onglet qui s'était ouvert quand on avait lancé quand on avait créé la quête la première fois d'ailleurs on aura besoin de faire ça dans le prochain épisode pour changer le dossier des sauvegardes voilà c'est tout pour aujourd'hui dans le prochain épisode donc on va lancer notre première partie donc créer une première map et avoir un link jouable voilà si vous avez des questions n'hésitez pas ciao ciao